En toute logique, vous en conviendrez, être l'ami de quelqu'un d'important permet d'espérer quelque avantage en retour. On le voit constamment dans la politique ou les faits divers qui marquent l'actualité. Alors, être l'ami intime de Jésus aurait dû, selon cette même logique, permettre à Lazare d'éviter bien des tracas. Or, voilà que non seulement Lazare tombe gravement malade, mais que Jésus ne répond pas à la demande pressante de Marthe et de Marie. Jésus s'attarde. Il patiente pour arriver finalement trop tard. Le texte du reste insiste sur ce retard de Jésus, sur ce délai. Et c'est sur cet élément du texte que j'aimerais m'arrêter plus spécialement ce matin. Il y a en effet tant de pistes qu'on pourrait développer dans ce magnifique texte de la résurrection de Lazare. Mais arrêtons-nous sur ce retard ? Au verset 6, il est dit, alors qu'il savait Lazare malade, Jésus demeura encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Au verset 15, Jésus dit même, je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là. Et deux fois, les sœurs vont lui adresser le même reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le texte insiste sur ce délai qui est pour le moins étrange, que Jésus ne se précipite pas vers son ami malade. Peut-être pourrons-nous tirer quelques enseignements sur ce délai, surtout nous qui vivons dans un monde où le tout tout de suite est la règle. Pour Lazare, tout d'abord, on peut remarquer que le risque aurait été grand si Jésus s'était précipité à son chevet d'être encore plus dépendant à l'égard de son ami Jésus qu'il ne l'était déjà par l'amitié qui les liait. Il n'aurait en quelque sorte plus osé quitter Jésus ou s'en détacher, de peur de ne pas être ainsi protégé ou de ne plus être protégé, incapable qu'il en ait par ses propres moyens. Il aurait été comme prisonnier non plus de sa maladie, mais de sa relation à Jésus dont il aurait été totalement dépendant. Or, tout l'Évangile nous le montre. Jésus veut faire œuvre de libération. Il veut vivre avec nous, mais non pas à notre place. Il ne veut pas prendre notre place. Il veut habiter notre vie, mais non pas vivre notre vie. Peut-être que ces deux jours de délai sont là pour nous inviter à justement chercher cette juste distance, la relation qu'il faut garder avec Dieu. Car Dieu ne veut jamais être dans notre vie ce présent indispensable, mais bien ce présent absent qui nous conduit librement à plus de vie. La foi doit toujours pouvoir rester un choix et non une obligation. Du reste, Lazare ressuscité va devoir réapprendre à vivre. Une vie soutenue, nourrie, portée par Jésus, mais une vie libérée de toute dépendance fut-elle celle vis-à-vis de Jésus. Et du reste, la dernière phrase de Jésus, c'est très intéressant. Il dit aux gens qui sont là, déliez-le et laissez-le aller. Lazare est enfin libre. Mais peut-être que plus encore que pour Lazare, ce fut pour ses sœurs que ce retard de Jésus fut incompréhensible et totalement déstabilisant. Le reproche que chacune des sœurs adresse à Jésus est là pour l'attester. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Marthe et Marie, au fond d'elle, probablement comme chacun de nous, le savent pertinemment. La foi n'a rien d'une assurance. Certes, elle nous apporte richesse, profondeur dans la vie, mais jamais elle nous protège des vicissitudes et des pièges de l'existence. On le sait, on l'a entendu, on le dit nous-mêmes. Mais quand même, lorsque quelque chose de douloureux, d'incompréhensible, d'inattendu nous arrive, alors nous aimerions bien quand même que notre foi nous serve en retour, que le fait de croire nous permette de sortir rapidement des ornières ou des difficultés. Alors bien sûr, il n'y a pas d'automatisme, et nous le savons aussi très bien intellectuellement, mais au fond de nous, n'attendons-nous quand même pas que le Seigneur nous réponde, et nous réponde rapidement et selon notre souhait, parce que précisément nous croyons en Lui, et que ça doit servir à cela. Marthe et Marie, comme nous, doivent apprendre, à travers ce retard de Jésus, que Jésus est le maître du temps. Qu'il est non seulement maître du temps, mais qu'il n'est en rien obligé par notre foi. Dur à admettre, mais peut-être à bien y réfléchir, porteur de plus de promesses que nous n'aurions jamais osé l'espérer au départ. Aujourd'hui, c'est un truisme que de le répéter, tout doit aller vite. Nous ne supportons plus aucun délai. Et je ne suis pas un bon exemple. Lorsque je veux acheter quelque chose, je n'accepte que très difficilement l'idée de devoir attendre. Le magasin doit avoir tout tout de suite et en stock. Un délai serait contrariant. Lorsque j'ai une question, il faut que je puisse avoir réponse à cette question immédiatement. On envoie un mail et on attend que, par retour, on ait immédiatement la réponse. Tout doit pouvoir revenir dans l'instantanéité. Et que dire des nouvelles qui nous parviennent en continu ? Peu importe du reste si la nouvelle est vraie ou fausse, là n'est pas le plus important. Plus que l'exactitude, seule la promptitude semble désormais compter. Désormais, toute la vie est organisée autour de cette toute-puissance de l'immédiatité. Toute forme de délai semble bannie. Et la politique elle-même n'est pas épargnée. Le court terme et les réponses rapides prennent le dessus sur les solutions plus complexes qui devraient s'inscrire dans une perspective à plus long terme et au-delà de la prochaine élection. La situation étrange que nous traversons depuis une année maintenant nous donne peut-être une chance de nous réinscrire dans un temps plus lent. On ne peut plus faire comme avant et aller vite. Ce matin, à la boulangerie, j'ai dû attendre, au froid, comme tout le monde, faire la queue dehors avec mon masque. Même à l'amigo, il faut parfois attendre. Et lorsque nous retrouvons un semblant de normalité, alors retomberons-nous dans cette forme de dépendance de l'immédiatité. La foi et ce temps de carême dans lequel nous allons entrer peut peut-être nous aider à retrouver le bienfait du délai. Ce que je trouve très fort dans l'attitude de Jésus et de son fameux délai de deux jours, c'est que si certes il ne répond pas à la demande immédiate des sœurs de Lazare, il va toutefois à leur rencontre. Il ne leur donne pas immédiatement ce qu'elles attendaient, mais il les rencontre, les retrouve là où elles en sont dans leur vie et leur désespoir. Il les écoute. Et cette attitude de Jésus va permettre au vrai miracle d'avoir lieu qui n'est, à mon sens, pas tant la réanimation de Lazare que la résurrection de Marthe et de Marie. À savoir leur entrée dans la vraie vie du Christ, une vie possible dès à présent, une vie, une foi, qui ne se nourrit pas seulement de l'accomplissement immédiat de ses désirs fut-il légitime, mais dans l'approfondissement de sa vie à travers une rencontre, celle du Christ vivant. Trop souvent, trop vite, nous prions pour que Dieu nous comble en répondant à nos appels. Mais la richesse de la foi, ce n'est peut-être pas là, pas plus que le salut de Lazare n'aurait été dans la réponse immédiate de Jésus à la demande de ses sœurs. Cette distance qui demeure entre nos attentes, nos demandes et la réponse du Seigneur est peut-être elle aussi salutaire. Certes, elle est cruelle et cette attente est difficile à accepter. Marthe et Marie et les disciples commencent du reste par ne pas comprendre pourquoi Jésus ne se précipite pas au chevet de Lazare. Cette attente, ce délai, est un terreau propice au doute qui peut s'insinuer. Pourquoi le Seigneur ne vient-il pas ? Pourquoi le Seigneur ne répond-il pas à mes prières ? Un doute qui peut être ravageur et extrêmement déstabilisant. Mais peut-être que c'est dans cette attente, dans la non-immédiateté de la réponse que se trouve aussi et paradoxalement le trésor de la foi. Aujourd'hui, Dieu est trop souvent relégué au rôle de grand magicien tout-puissant que l'on appelle au secours quand tout va mal. Comme pasteur, je suis souvent confronté à des personnes désemparées qui ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à leur soudain appel. Mais la foi, c'est forcément plus complexe que cela. Et je le crois profondément, elle n'est pas là comme but premier pour l'assouvisement de nos désirs, même si cela ne fait pas plaisir à entendre et que nous avons de la peine à l'accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants que Dieu va nous répondre immédiatement. Déception, certainement. Mais en fait, nous avons beaucoup mieux à découvrir. Dieu ne nous répond pas automatiquement parce que nous sommes croyants, non. Mais Dieu va nous répondre simplement parce qu'il est Dieu et qu'il ne cesse de venir à notre rencontre, à nous de le chercher. Mais nous ne le trouverons pas si nous attendons d'abord de voir nos attentes comblées. Mais nous le trouverons si nous essayons de percer le mystère de sa présence au cœur de notre attente, fut-elle parfois déchirante et au cœur aussi de notre manque. Comme au matin de Pâques, c'est l'absence du corps du Christ qui va dire sa présence et sa vie. C'est parfois dans la désolation de voir nos attentes déçues que nous pouvons découvrir un plus grand trésor, une réponse inattendue. Marthe va découvrir dans son attente déçue et dans l'expérience que le Seigneur lui donne de vivre beaucoup plus, infiniment plus que ce à quoi elle s'attendait en demandant à Jésus de venir tout de suite calmer sa peur devant la maladie et la mort de son frère. Elle est invitée à découvrir la vie qui coule en elle, cette vie nouvelle à laquelle nous aspirons pour l'au-delà mais qui déjà est à l'œuvre en nous, ici-bas. La foi, ce n'est pas croire que le Seigneur vient combler tous mes manques et répondre à mes attentes immédiatement pour calmer toutes mes peurs. Croire au Seigneur, c'est croire que le Seigneur vient à ma rencontre dans mes peurs, dans mes manques, dans ce vide que je ne peux combler par moi-même pour donner à ma vie une dimension nouvelle, pour me permettre de passer de la vie dans son immédiateté et c'est sa superficialité à l'existence dans sa profondeur jusque-là insoupçonnée. Amen.